Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de boosters mystère Disney et aujourd'hui c'est des boosters qui nous viennent tout droit du Japon que je vous ai ramené lors de mon dernier voyage il s'agit des boosters Sovie Puppet Mascotte 2 alors je n'ai pas eu accès du coup au 1 mais franchement la deuxième collection est vraiment canon j'ai trouvé ça dans la boutique AmiAmi à Akihabara voilà pour ceux qui veulent savoir exactement et j'en ai 6 les amis tout est là et on va s'ouvrir ça aujourd'hui c'est parti les 6 boosters sont juste là et évidemment je vous présente cette magnifique collection on commence avec Mr Toad donc c'est le crapaud dans le classique d'animation le crapaud est le maître d'école voilà qui n'est pas très connu mais moi je l'aime beaucoup si vous ne l'avez jamais vu d'ailleurs il est dispo sur Disney Plus ensuite on a je pense que c'est José ou Panchito dans les 3 cavilleros voilà je dirais de toute façon c'est des boosters pour les 100 ans de Disney donc on a un peu toutes les décennies de Disney différents et je trouve ça super intéressant on a aussi Olaf classique efficace Robin Desbois très très sympa Timothy dans Dumbo on a Stitch incroyable Nick Wilde de Zootopy et Judy Hopps de Zootopy juste trop trop cool de voir autant de Disney différents qui sont vraiment très sympas tous les uns autant que les autres donc voilà je pense que vous l'avez remarqué mais les figurines sont teintées de manière argentée je trouve ça original j'ai hâte de les voir en vrai je pense qu'elles vont être très très canon derrière rien de très intéressant ah bah il y a les noms il y a les noms les amis et du coup Timothy Robin Stitch Nick Wilde ah bah c'était José José Carioca donc ça va j'étais pas mal au niveau des noms écoutez on va commencer tout de suite l'ouverture juste avant je vous dis ce que j'aimerais beaucoup avoir je trouve le Timothy juste trop trop sympa en argenté comme ça et rouge ça rend super bien Monsieur Toad aussi j'adore ce classique d'animation donc je serais ravie de l'avoir Robin des Bois hyper canon Stitch incroyable en bleu et argenté comme ça donc voilà de toute façon on en a 6 différents le but étant d'en avoir 6 différents à l'intérieur donc j'espère que c'est ce qui va se passer on commence tout de suite avec le premier personnage c'est vrai qu'ils sont bien protégés on ne les voit pas au début et il s'agit de et bah incroyable dès le début un personnage que je voulais avoir allez on l'enlève tout de suite de son petit plastique franchement j'adore ces petites figurines franchement elle est vraiment très très belle c'est hyper cali toujours ces petites figurines c'est un peu comme les finger puppets vous voyez sauf qu'on ne peut pas trop mettre ses doigts dedans si on a des gros doigts comme moi enfin moi ils sont tout boudinés mais ça va sinon je m'en sors bien dans la vie et en tout cas Monsieur Toad qui s'ajoute à ma collection espérons maintenant avoir les autres personnages qui ne sont pas Monsieur Toad quand même en tout cas d'ailleurs Monsieur Toad ça me fait vachement penser au restaurant à Disneyland Paris je ne sais pas si vous vous avez déjà réussi à rentrer dans ce restaurant mais il est toujours fermé et moi je n'ai jamais réussi à aller manger là-bas on est reparti oh je vois du truc rouge mais je pense que c'est Timothy c'est incroyable c'est tous les trucs que je voulais qu'on a directement mais je trouve que c'est ce qui rend le mieux comme ça l'argenté j'ai envie de dire doré à chaque fois mais l'argenté avec le rouge c'est magnifique oh my god trop contente je viens d'avoir les deux personnages que je voulais directement il est trop cool il est trop cool étant une grande fan de Dumbo c'est juste le personnage le plus mignon il est génial avec sa plume je suis trop fan d'ailleurs j'ai appris que mon homme avait peur des plumes voilà je vais l'afficher dans cette vidéo mais il y a plein de gens qui ont des peurs comme ça un peu drôle entre guillemets parce que c'est inattendu moi j'ai peur des araignées c'est plus classique vous voyez allez on est reparti directement avec le troisième booster en espérant avoir quelque chose qu'on n'a pas déjà oh non je crois que c'est le crapaud oh non oh non dommage dommage j'aurais voulu faire un sans faute malheureusement ça sera un avec faute mais c'est pas grave je l'ai vu de derrière je me suis dit c'est un crapaud et c'était lui effectivement bon on le garde du coup sous plastique je pense que je le revendrai potentiellement à l'un d'entre vous ou même un cadeau sur un live whatnot c'est tout à fait possible allez il me reste trois boosters les gars plus que trois boosters qu'est-ce qu'on veut maintenant Stitch on veut Stitch absolument on veut Robin Desbois aussi il est sympa même Nikkei en vrai tout le monde tout le monde je suis chaud tout le monde allez c'est parti tant que c'est pas un des deux qu'on a déjà eu ça me va et là j'ai l'impression qu'on n'a pas déjà eu Olaf ok sympa pas mon préféré parce qu'en fait il est très beau il est très beau mais c'est juste qu'il manque un peu de couleur il est très argenté et après je pouvais pas mettre grande couleur déjà ils en ont mis au niveau de sa bouche en bleu comme ça j'aime beaucoup en vrai il est beau il est très très beau je trouve ah pas déçu pas déçu même très contente de ce petit Olaf non franchement c'est une super bonne idée vachement dans la vibe des 100 ans de Disney avec ces couleurs là bleu et doré je trouve que ça argenté je sais pas j'ai trop envie de dire doré mais c'est rare en fait qu'on utilise l'argenté je trouve qu'on utilise plus le doré je trouve c'est mon avis allez on est reparti avec le prochain il s'agit de j'arrive pas mais je vois ce truc là je sais pas ce que c'est l'autre côté il s'agit de oh et c'est Stitch trop bien je suis trop contente le petit Stitch ah il est beau il est beau gosse les gars je vous le dis je vous montre ça tout de suite si j'arrive c'est bon le petit Stitch qui fait plaisir regardez moi ça ah il est beau ah il est beau non il est vraiment très très canon même le derrière en bleu et argenté comme ça très très simple je suis trop contente franchement là très très bonne pioche on a que des personnages hyper stylés une double alors j'espère que ça sera la seule car il nous reste encore un dernier booster les amis the last allez on y croit un petit Nick White Judy Robin Desbois s'il vous plaît j'avoue José je suis moins fan il est jaune j'aime pas trop la couleur jaune après c'est un personnage très sympa quand même on voit rien on voit rien pour le moment on ne se spoil pas je pousse je tire j'essaye c'est Robin Desbois c'est Robin Desbois oh non c'est c'est Nick c'est Nick Wild j'ai vu du vert je me suis dit c'est Robin pas du tout il s'agit de notre fameux Nick Wild franchement super pioche trop contente 5 persos différents sur 6 sachant que le perso en double en plus est très très stylé regardez moi ce Nick Wild hyper sympa avec sa chemise verte comme ça sa petite cravate et puis sa tête quoi sa tête à moitié blasée à moitié on ne sait pas c'est Nick c'est Nick il est comme ça très sympa waouh je suis super contente de cette pioche franchement regardez moi tous ces personnages de qualité ça fait super plaisir que des beaux gosses que des beaux gosses j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo parce que moi j'aime beaucoup à chaque fois quand j'ai des bonnes pioches je suis trop heureuse en plus et j'espère que je vous le transmets de la bonne manière mais rien à dire non franchement j'aurais pu rêver mieux aller une petite Judy à la place du crapaud en double mais c'est pas grave quoi c'est pas grave on a eu Stitch on a eu Stitch on a eu Monsieur Todd on a eu Olaf donc hyper contente de cette ouverture j'espère sincèrement que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et j'aimerais bien que vous me disiez votre Disney préféré tout Disney confondu durant ces 100 dernières années dans les commentaires voilà je suis curieuse de savoir ça en tout cas moi je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt